Si je te dis soleil, bruit des vagues, pinède, dune de sable, on est en... On est en Vendée ! Cette semaine, on t'emmène passer quelques jours avec nous sur la côte vendéenne. Bon alors, le premier spot qu'on voulait te montrer en Vendée, c'est la plage de sauveterre. Si tu veux t'éloigner un petit peu des grandes plages touristiques de la côte, cette plage est vraiment faite pour toi. Il faut marcher donc 1,5 km au cœur de la pinède, mais promis ça se fait vite. Et puis quand t'arrives, il y a quand même beaucoup moins de monde et la plage est super agréable. Elle est vraiment donc juste à côté des sables d'Olonne. Et je sais pas si t'entends, mais il y a beaucoup de vagues, donc ça peut être aussi sympa pour les surfeurs. C'est vraiment agréable d'être seul sur une plage alors qu'on est en plein mois de juillet quoi. Et c'est pas une journée où il a fait pas beau, regardez le soleil. Bon nouvelle activité pour nous aujourd'hui, on va apprendre le surf. Alors c'est une première, que ce soit pour Joachim ou moi, on en a jamais fait. Donc là on a de la chance, la mer est très calme, donc ça va nous permettre de commencer à se familiariser un petit peu avec la planche, tout ça. Alors Joachim est déjà dans l'eau, je suis pas sûre que vous pouvez le voir d'ailleurs. C'est mieux de là. On va aller voir ce que ça donne. Bon comme ça j'ai l'air de tenir à peu près sur la planche, mais ça c'était après les deux jours de galère. Allez, retour à la case départ. Bon, on dirait pas comme ça, mais moi aussi j'ai réussi à me mettre debout sur la planche. Manque de peau, c'était le dernier jour et on avait pas la GoPro. En tout cas, on est loin d'être des surfers professionnels, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. C'est une longue plage de sable blanc, et la particularité de cette plage c'est que vous avez un estuaire. Donc là on va se balader tranquillement le long, mais en journée vous pouvez très bien vous baigner, parce que du coup l'eau est très claire ici. Donc voilà petite histoire, on a trouvé cet endroit sur Instagram, en fait en se baladant un petit peu et en cherchant quelques localisations au niveau de la Vendée. Je suis tombée sur cet endroit et puis finalement en faisant un petit peu de recherche, on a vu que c'était classé dans les plus belles plages de Vendée. Et clairement ça vaut vraiment ce titre, si tu passes par là on te conseille vraiment de faire un détour ici. Je trouve que ça change vraiment en fait des grandes plages de sable qu'on a l'habitude de voir en Vendée. En fait avec l'estuaire ça permet vraiment de donner un côté atypique et c'est vraiment sympa. Ah, il manque un petit peu de mûrissage. De mûrissage. C'est pas français ça ? Nouveau mot de dictionnaire inventé par Joachim. A peine assez mûr. T'en veux une ? Non merci. En prenant de la hauteur, on a découvert les belles formes géométriques des marais salants derrière la plage du Veillon. Ce qui nous a donné des idées pour la prochaine activité. On se retrouve dans les marais salants de l'île d'Olonne accompagnés des paludiers qui nous expliquent le cheminement pour récolter le sel. L'eau est apportée par la mer puis va faire un long chemin à travers de multiples bassins, appelés métières, qui sont gérés par des petits clapets coulissants. Et là ça passe sous la digue pour aller dans la métière qui suit. Plus le chemin est long, plus le soleil fait évaporer l'eau et donc la concentration en sel augmente. Chacun des œillets là sur toute la ligne, il n'y a plus de passage d'eau, c'est cloisonné, c'est la fin du circuit et l'eau n'a plus d'autre choix que de finir de s'évaporer ici. Sur n'importe quel bassin, je peux générer une vague comme ça sans avoir sali quoi que ce soit. Et c'est ce qui va me permettre de rassembler le gros sel qui à la base tapisse le fond du bassin. Mais vague après vague, je vais pouvoir décoller et entraîner le sel dans le flux de ma vague. Donc pour récolter, on va faire des vagues bien organisées, ce qu'on appelle l'avironage. Vague après vague, tout le sel rencontré va pouvoir s'accumuler. Je vais faire mon premier tas de sel ici. Là, le paludier ramasse non pas le gros sel mais la fleur de sel. Elle se forme en surface lorsque les conditions sont bonnes, c'est-à-dire un vent constant. Ça, c'est la fleur de sel du coup. Les cristaux, ils sont beaucoup plus gros comme a expliqué le monsieur. Et en effet, ça n'a rien à voir même avec le gros sel, c'est beaucoup. Vas-y, goûte. C'est bon, c'est salé quoi. On dirait que j'ai bu la tasse à la mer. En plus de la production de sel, les marais salants abritent un véritable écosystème. La balade discutée avec le paludier était très enrichissante. On ressent une véritable passion pour ce métier et une volonté de respecter l'environnement avant tout. La majeure partie de la production est vendue localement, soit en vente directe, sur des marchés ou encore dans les cantines de la région. C'est déjà la fin de cette vidéo en Vendée, mais de nouvelles vidéos arrivent très prochainement en France. N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as aimé la vidéo et on se dit à la semaine prochaine !